Bon les amis, je suis à l'aéroport, ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait longtemps que vous, les Réunionnais, vous essayez de me mettre l'eau à la bouche pour que je vienne. Ça y est, j'arrive. J'ai reçu plein de suggestions, plein de propositions. Je peux vous dire que pendant une semaine, je vais m'en mettre plein les yeux et plein le ventre. Embarquement immédiat, c'est parti pour une série de vlogs sur l'île de la Réunion. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui, c'est donc parti pour la Réunion. Je vais voyager avec Air Austral, donc on va se retrouver direct dans l'avion, on va rentrer dans le vif du sujet. Sous-titrage ST' 501 Alors, on vient nous distribuer le menu, c'est cool parce qu'on a décollé il n'y a pas longtemps. Et là, on va déjà se pencher sur ce qu'on va manger, donc ça fait plaisir. Entrez, saumon Gravlax, c'est un bon saumon. Le saumon Gravlax, c'est un saumon mariné, voilà, avec une brunoise de légumes à l'escareuse. Ensuite, on a le choix entre filets de boeuf chimichourri, pommes de terre lyonnaise, haricots verts, ou alors crevettes, sauce mangue et citron, riz basmati aux herbes et jaune cousse d'épinards. Je me demande encore. Ensuite, il y a salade et fromage et un dessert d'anisogambouja. Et ce qui est cool, c'est qu'on nous dit qu'il y a un choix de rougail qui est à notre disposition pour l'assaisonnement de nos plats. Donc en fait, ce sont les sauces. On va beaucoup entendre parler de rougail, je pense, pendant cette semaine à l'île de la Réunion. Et comme Air Austral, c'est une compagnie qui est basée à la Réunion, et bien voilà, on est déjà dépaysé, on est déjà dans le truc et ça fait plaisir. Merci, merci, merci. Il est plutôt sympa ce plateau là. Petit saumon mariné, donc Gravlax en entrée. Ensuite, le boeuf, parce que j'ai choisi le boeuf, on avait le choix avec les cremettes. C'est une bonne grosse pièce de boeuf là quand même. Pour de l'avion, d'habitude, on s'attend à avoir des parts pas très raisonnables, surtout pour des atletiques comme moi. Là, ça a l'air plutôt bien. Ensuite, petite salade, avec deux morceaux de fromage, et puis un petit dessert qui a l'air cool. Bref, on va pas prendre un instant. La dégustation commence dès l'avion dans ce vlog pour la Réunion. C'est quand même rare qu'on puisse bien manger dans un avion. Là, pour le coup, c'était le cas. Je suis pas l'éche-botte et tout. Une vraie pièce de boeuf qui était vraiment très bonne et bien assaisonnée avec la sauce chimichurri qui était cool, qui donnait un bon goût. J'ai même mangé des haricots verts pour que j'ai ma petite dose de légumes pour aujourd'hui. Le saumon aussi était cool. Et puis là, je vais attaquer le dessert. Donc voilà, c'est un petit dessert, un petit offre-met au chocolat qui fera bien passer tout ça. Bon, on avance, on avance. La direction de la Réunion, les gens sont en train de dormir. Moi, j'en profite pour continuer mon enquête avant d'arriver. Alors, je suis avec. Alors allez-y, présentez-vous. Mathieu, Lucie et Jessica. Voilà. Personnel de bord, personnel navigant. Et alors, vous, vous habitez à La Réunion. Est-ce que vous avez des bons plans pour moi, là, qui va rester une semaine, ce que je dois avoir en priorité, là-bas ? Alors, moi, je suis plus nature. Du coup, je vous dirais Langevin et Grand-Anse. Pour enchaîner, en fait, c'est un bassin où l'eau est un peu fraîche et en fait, après, vous allez sur Grand-Anse, où c'est une petite plage où on peut se redoser et le cadre est magnifique. Donc, il fait bon pour se réchauffer après Langevin, par exemple. Vous avez des bons plans aussi ? Eh bien, pour le soir, il y a un endroit très cheap en ce moment, le jeudi soir, il s'appelle le Choc à Bleu. Et il y a une ambiance électrique, en plein air, c'est un bar dansant, où on peut s'amuser jusqu'à, je sais, minuit, une heure, c'est ça, je crois. Là, on a remarqué. Pour l'instant, on a le poète, celui qui est de la nature, on a le clubeur de la compagnie. Vous, vous avez des bons plans ? Et à la mamie. Elle, elle, elle ne nous sort pas. Du coup, je vous conseillerais plutôt les plats typiques. Alors, ah oui, alors, gastronomiquement parlant. Rougail saucisse. Ah, le fameux rougail saucisse, bah oui, ça, c'est le plat que tout le monde, enfin, s'il y a un plat que les gens connaissent de la Réunion, en général, c'est celui-là. C'est pas mon préféré. D'accord, c'est quel est le préféré ? Alors, c'est plutôt, moi, c'est plutôt le rougail moré. D'accord. Je sais que les gens aiment beaucoup le curry poulet aussi. Ouais, le curry, ouais, c'est bon. Et alors, en fast-food, on va parler aussi, le sandwich, genre, que tout le monde mange là-bas, c'est l'américain, bouchon. L'américain, tout court, mais c'est vrai qu'après, il y a plusieurs variantes, il y a le lord, l'américain, là-bas. Ah ouais, le lord, c'est genre le burger de chez vous. C'est vrai, c'est gros, ça, 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 ça m'intéresse, ça. On se retrouve à Saint-Pierre, mais pas trop dans l'Ouest. À Saint-Pierre, vous avez des bonnes adresses, quand même, où il y a chez Philippe. Tout le monde me... Alors, je reçois, parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui m'envoient des messages, tout le monde me dit, il faut à tout prix que tu ailles chez Philippe. Exactement. À Saint-Pierre, c'est en front de mer et tout, c'est ça ? C'est l'incontournable, l'incontournable. Donc, vous validez ça ? L'américain, l'américain bouchon ou le lord. Je sens qu'on va se faire plaisir pendant cette semaine à la Réunion. Merci pour vos conseils, en tout cas. Avec plaisir, merci d'être venu et merci de leur confiance. À très vite, ils sont coachés à Rostral, ils ont même des bons plans pour le séjour. Voilà, repas fini, vous savez comment ça se passe dans un vol de nuit. Une fois que tu as fini de manger, ils éteignent la lumière et on se retrouve au petit matin pour le petit déjeuner. Si j'arrive à dormir, moi j'arrive rarement à dormir. Bon, on va voir, on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, quelques heures plus tard. On a toujours la tête du matin, après la nuit, dans l'avion. Je dormais un petit peu quand même. Et là, on veut nous avoir le petit déjeuner avant l'atterrissage à la Réunion. Merci. Merci. Ma maille dans la case, ça m'y veut bien. Ma maille dans la case, ça nous veut bien. La misère dans la case, ça m'y veut pas. La misère dans la case, ça nous veut pas. Bon, 10 heures de vol, ça s'est très bien passé avec Air Austral. J'ai bien mangé, je me suis bien reposé. C'était cool. Air Austral, dont je vous mets le lien d'ailleurs, si vous voulez venir à la Réunion. C'est une compagnie réunionnaise, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et là, la dernière étape, c'est le fameux suspense, l'attente des bagages. Qui vont arriver le plus vite possible, je l'espère. Et bah voilà, ça y est, bien arrivé. Il fait trop beau. Et premier abonné que je rencontre, c'est Dimitri. Salut, bonjour tout le monde. Ça va ? Ah là là, ça fait plaisir. Bah voilà, tu m'as dit, en plus, il pleuvait ces derniers jours. Oui, samedi et dimanche, il pleuvait. Et bah voilà, je ramène le soleil de Paris, t'imagines, c'est le comble, ça. Allez, c'est parti. Coup de tour à la Réunion. Alors c'est trop cool, premiers abonnés que je rencontre donc. Et alors Dimitri et Karine qui me proposent de m'accompagner à l'hôtel. Et qui en plus, regardez, c'est quoi ça Karine ? C'est des goyaviers. Des goyaviers ? Oui, c'est les premières de la saison. Donc des petits fruits avec un petit bout à circuler. Et avec ça, on fait des ponches, du gâteau. Juste avec du sucre. Faire comme un coulis. D'accord. C'est très bon. La première chose que je vais goûter de mon séjour à la Réunion, c'est grâce à toi Karine. Goyaviers. Du coup, on croque et tout se mange ? Oui, ou il y a des personnes qui ne mangent pas, tu sais, le haut de… Le petit truc qui est dessus ? Aventure comme à l'aventure. Ça ressemble un petit peu à de la goyave. Sauf que c'est plus assiculé. Du coup, goyaviers. Donc c'est autre chose que la goyave. Oui. Mais c'est vrai que ça ressemble un petit peu. Et ça pousse dans les roues. Ah, ici, ils vendent des brochettes, du poulet, c'est ça ? Oui, du riz cantonné. Il y a pas mal de trucs sur les routes comme ça ? Oui. Le week-end, oui. Tous les dimanches, les jours fériés. Bon, Dimitri, merci beaucoup. Merci à Karine aussi qui ne se montre pas. Et alors, Dimitri et Karine, ils m'ont proposé un truc. Et on va sûrement le faire. C'est de manger chez nos parents. C'est vrai ? Oui. Ils font bien manger, tout ça ? Oui. Mais écoute, on va se faire ça. Du coup, on sera à Florian chez vous, à La Réunion. Exact. D'ici quelques jours, dans l'une des prochaines vidéos, à La Réunion. C'est cool, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. J'étais bien accueilli dès le début. Ça, ça fait plaisir. Et c'est que le début. Merci les amis. De rien. Bon, du coup, ça y est, je prends possession de l'hôtel et des alentours. Je vais me poser un petit peu pour cette première journée parce qu'après, il est 10 heures d'avion. Là, on est arrivé à 8 heures du matin. C'est un petit peu chaud. Mais dès le prochain vlog, je vous ferai découvrir un maximum de choses. J'ai trop de trucs à tester. Trop de suggestions que vous m'envoyez. N'hésitez pas à le faire encore puisqu'il n'est peut-être pas trop tard. À l'heure où vous voyez ce vlog, je suis peut-être encore à La Réunion. FlorianNR94.com Sinon, un petit pouce vers le haut. Si vous avez aimé ce vlog, qui était un petit peu un bonus, c'était plutôt le trajet. Mais les vraies choses commencent dès le prochain numéro. Un petit pouce vers le haut. Vous vous abonnez à ma chaîne. Big up à tous les réunionnais qui arrivent de plus en plus nombreux, qui m'envoient des snaps et tout ça. Ça fait trop, trop plaisir. Et puis mon Facebook, c'est FlorianNR. Twitter, Snapchat, Instagram, Periscope. C'est aussi FlorianNR. À très vite. Ciao.